... De la Ligue des Jeunes du parti FIDEC et communicateur de la gouverneure de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka, il s'appelle Mardo Chentzélé. Bienvenue. Merci Madame. Avec vous, nous allons évoquer le programme d'action de la gouverneure du Lualaba. D'abord, vous êtes président de la Ligue des Jeunes. Comment se porte ce parti, chère Madame Fifi Masuka ? Merci beaucoup Madame. Le parti Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, FIDEC, se porte très bien. Aujourd'hui, c'est un parti qui a fait beaucoup de progrès dans les différents secteurs, parce que c'est le parti qui comptait à l'époque deux députés seulement. Aujourd'hui, nous en avons au-delà de dix au sein de la plateforme Fifi Masuka, dont nous avons plus de 27 députés nationaux, six sénateurs, 31 députés provinciaux. Nous avons des gouverneurs, des vice-gouverneurs, nous avons des vice-présidents des assemblées, nous avons des députés provinciaux un peu partout. Donc c'est une grande famille sur le plan politique qui a fait beaucoup de progrès, donc j'en suis fier. Je m'en vais saluer, le président intérimaire, celui qui engage le parti actuellement, le président Dédé Moupassa, là où il est, j'ai un rapport avec les incompatibilités liées à la fonction de son action en Fifi Masuka Saini comme autorité morale. Actuellement, le gouverneur de province ne peut pas assurer les fonctions du président national, du parti, mais c'est le rôle de Dédé Moupassa, ensemble avec le secrétaire général, je salue tout le monde. Donc bref, le parti se porte très bien et enregistrer des progrès très significatifs. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec vous, nous allons évoquer le programme d'action de la gouverneure du Lois-Laba. Alors, qu'est-ce que la population du Lois-Laba peut attendre de ce programme d'action ? La population du Lois-Laba est témoin des avancées très significatives enregistrées dans la gestion de Masuka Saini pendant ces trois ans de l'intérim quand elle fut gouverneure intérimaire depuis 2020, 2021, 2022 et 2023 à l'élection. Ces trois années ont marqué réellement, n'est-ce pas, le Lois-Laba, et ils ont vu une femme qui, normalement, le Lois-Laba attendait, qui s'est distinguée par une gestion orthodoxe drastique caractérisée par, n'est-ce pas, des actions à impact visibles. Dans les différents domaines de la vie, sur le plan infrastructurenel, vous avez vu que le Lois-Laba, c'est une province qui aujourd'hui se situe au-dessus de plusieurs provinces et qui devient aujourd'hui un modèle de bonne gouvernance à travers la gestion d'une femme silencieuse parce que sa politique n'était pas de séduire les gens à travers, n'est-ce pas, de chantage creux sur les médias, mais plutôt à travers un travail concret que tout le monde devrait venir palper, toucher et témoigner. Plusieurs, même le Cardinal Ambongo, Jules Alinghetti ainsi que d'autres autorités du pays étaient présentes au Lois-Laba pour palper. La vraie réalité en rapport avec la gestion de Masuka, c'était un grand succès. C'est pourquoi nous l'avions autrefois à la télé, j'ai demandé aux autres gouverneurs d'aller découvrir le secret de sa triomphe. Je pense que la gestion de Masuka repose sur d'abord un engagement sérieux à la vision sur l'État félicite. À votre avis, c'est quoi le secret de ce que vous appelez triomphe ? La triomphe est fondée sur d'abord l'identification de problèmes de la population. Parce que vous pouvez dire, je veux changer, vous changez sous base de quoi ? Il faut identifier le problème, comprendre ce qu'est le problème. Et après, il y aura un programme d'action qui serait taillé et adapté au niveau des difficultés, mais cela doit aussi corroborer avec le projet sur le chef de l'État à travers le programme d'action du gouvernement. Je veux dire, le programme du gouvernement central. Et vous avez vu, quand on parle de la gratuité de l'enseignement de la province du Lois-Labao, Masuka avait anticipé avec les constructions des écoles, même dans les territoires, même dans les villages. Je veux parler même de Sandoah, de Dilolo, d'ailleurs, qui est vasa de la Zambie. Sandoah qui a été beaucoup cité par la population, on l'a beaucoup réclamé dans cette partie du pays. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le développement, c'est un processus. Ça ne peut pas se faire par coup de bateau magique. C'est un processus. D'abord, c'est une question de volonté, de conception de projet, qui touche directement les difficultés de la population dans les différents domaines de la ville. Après, la concrétisation de pas de la mobilisation de recettes. Et la mobilisation de recettes est fondée sous la crédibilité de mobilisation et la traçabilité de fonds. À l'époque, nous avons vu plusieurs fois les conflits qui existaient, dans lesquels le fonds de l'État a été logé, mais mal géré. Il y a eu une gestion au pacte des finances qui a entraîné la province pilote à l'époque, entre guillemets, mais c'était une province pilote creux. Ça produisait, mais pour les intérêts des individus. Mais une femme sort dans un pouvoir des limites. Un gouverneur intérimaire, vous savez que c'est un pouvoir d'étouffement. C'était pas la plaine du tout pouvoir avant, même la confirmation sur l'intérim. Mais elle s'est battue avec l'artisanat minien. La volonté de Masuka a entraîné la province, a commencé à sortir de la réserve pour essayer de prouver au monde que le lois là-bas pouvait influencer à lui seul le développement de ce pays parce que ça représente beaucoup. Plus de 60% de réserve, n'est-ce pas ? Géostratégique qui fait en sorte que le lois là-bas peut beaucoup représenter, mais à travers la volonté politique exprimée, l'engagement et l'amour du pays. Donc l'essence élevée du patriotisme de Masuka, caractérisé par son engagement de pouvoir répondre directement aux difficultés de la population à travers la concrétisation de ce projet, la concrétisation de ce que le chef de l'État a promis dans les différents secteurs, comme j'ai évoqué la gratitude de l'enseignement, j'ai évoqué aussi la santé. Le chef de l'État a lancé le projet de la santé universelle. Mais au-delà-bas, je vais vous dire, c'est pour la première fois que Masuka construit, n'est-ce pas, la clinique universitaire de ces niveaux-là, qui répond aux normes internationales. Aujourd'hui, si ce bijou est inauguré, je pense qu'il n'aura pas de succès. Il n'aura un grand succès, qu'on n'aura pas le temps d'aller en Afrique du Sud, on n'aura pas le temps d'aller en France, aux États-Unis pour se faire soigner, parce qu'il a voulu prendre les conditions que nous suivons à l'extérieur du pays pour le mettre au lois. En dehors de ça, Masuka construit au niveau des universités. Aujourd'hui, l'université de l'écologie, c'est une grande université avec des bâtisses importants. Aujourd'hui, ce serait un grand bijou qui serait mis à la disposition des étudiants de l'Oualaba. C'est ça, parce que partout, nous avons réalité, c'est que les Belges ont construit. Là, vous parlez de ce qui a été fait. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la gouverneure Fufi Masuka maintenant qu'elle est gouverneure foule et qu'elle ne fait plus d'intérim ? Maintenant qu'elle est gouverneure foule, d'abord, ce qui a marqué les esprits de tous les Congolais, surtout les amoureux du changement, c'est qu'ils croient au développement, au changement de l'Europe publique. Vous avez vu ce que Masuka a fait à travers son programme d'action. C'est le montant qui est retenu dans le cadre de la mobilisation. C'est qu'elle a défendu devant les élus plus de 3 milliards. N'est-ce pas ? 3 milliards de dollars pour l'exercice budgétaire 2025. Je vous ai dit que ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle, en 2021, Masuka a modifié le budget de la province, donc un budget rectificatif qui était élevé à 600 millions de dollars jusqu'à 1 milliard et demi. Donc, elle a essayé de mobiliser assez plus de recettes et l'a motivé en finançant plusieurs projets. Les projets qui étaient, excusez-moi, des contrats qui étaient signés, que la province des vrais pays en tranche ont été payés cash, excusez-moi, par Masuka Sayini. La raison avec l'achèvement de l'Assemblée provinciale, le bâtiment administratif, la construction du nouveau bâtiment. Ça, c'est son de nouveaux projets, la construction du nouveau hôtel de gouvernement, parce que l'ancien qui était conçu, inauguré en 2019, Masuka considérait que c'était ancien. Il fallait qu'on essaie de construire encore un autre bâtiment qui est déjà en phase de finition. De l'autre côté, nous avons l'aéroport international de Colousie qui est en train de finir. Vous comprenez, ces histoires, ces projets sont en train de se concrétiser à travers cette volonté manifeste de mobilisation de recettes, à travers la lutte contre, n'est-ce pas, la corruption qui s'est caractérisée par l'arrestation de plusieurs matières, excusez-moi, des camignons qui sortaient illégalement ainsi que dans d'autres domaines de la vie. On a verrouillé beaucoup de trous qui sortaient le fonds de l'État, les fonds qui allaient dans les potes des individus pour les canaliser à l'école du trésor. C'est pourquoi aujourd'hui, la province du Colousie se distingue dans le domaine de mobilisation de recettes. Mais pour ce nouveau quinquennat, où Masuka est pour 20 heures... Oui, elle a un programme chiffré à plus de 3 milliards. Pour plusieurs personnes, elle pouvait faire mieux que ça. Elle a chiffré son programme à 3 milliards de dollars seulement. C'est réaliste. Non seulement, moi je n'ai pas vu une province qui a défendu 1 milliard. Même Kinshasa, même pas le Wokatanga, d'autres provinces. Mais le loyer va être allé jusqu'à 3 milliards. C'est à féliciter. Parce que la fois passée, elle avait promis 1,5 milliard, elle a mobilisé au-delà de 1 milliard. C'est un grand succès. Mais aujourd'hui, elle promet 3 milliards avec des projets gigantesques. L'achèvement des chargeurs de Colousie. Je sais qu'il y a encore d'autres projets très importants que ça. Mais ce que le loyer doit attendre de Fufi Matsoukaki s'inscrit, d'abord, dans la vision, dans la logique du genre d'état félicite, c'est la métamorphose, n'est-ce pas, du loyer là-bas ? Dans tous les secteurs de la vie. Quand on parle des infrastructures, des valeurs urbaines, qu'est-ce que j'encore, on voit aussi le changement social de l'Oulabé. C'est possible parce que nous nous croyons. À l'époque, nous avions chanté que c'était elle qui venait délivrer la promesse. Elle a accepté la vision du genre d'opposition, c'est-à-dire en pleine conscience de cause. L'Oulabé aussi attendre encore, voire plus, la multiplication de ses actions dans le secteur un peu différent. Parce que ce n'est pas seulement Colousie. Parce que les gens vous posaient des questions. Est-ce que c'est seulement Colousie qu'on devait là ? Mais ce n'est pas seulement Colousie. Dans le loyer là-bas, qu'est-ce qu'on peut voir ? Quand on va dans le loyer là-bas profond, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Bon, par exemple, la question la plus importante par rapport au loyer là-bas profond, c'est d'abord les infrastructures de base. Les infrastructures routières, excuse-moi. À l'époque, les cinq territoires qui composent la province du loyer là-bas n'étaient pas liés, n'étaient pas reliés. Mais avec Massouka, elle a essayé de faire une route à terre battue qui a essayé de mettre ensemble tous les cinq territoires. C'est déjà un grand succès. Les députés de l'époque, les politiques de l'époque avaient des difficultés d'aller dans leur village respectif. Il fallait utiliser le moyen comme le vélo en plein XXIe siècle et surtout 2020-2021. Où d'abord on chantait à tort que la province était la province pilote. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller jusque dans son village dans n'importe quel moyen parce que Massouka a facilité la chose. De deux, on parle de l'accès aux services sociaux de base. Donc, la gratuité de l'enseignement, les enfants qui sont dans des territoires peuvent aussi vivre dans les mêmes conditions que ceux qui sont à Colosie. Elle a conçu des écoles. Elle a conçu des écoles dans de très bonnes conditions. Le troisième point, est-ce qu'il y a de l'électricité ? Même si on n'a pas la possibilité de mettre tout ce qu'il y a comme condition en termes d'énergie, mais on peut mettre la panneur solaire. Donc, il y a même le projet de la mise en panneur solaire, c'est la même lumière qui peut éclairer les villes, même les coins les plus reculés de la ville peuvent aussi être vies dans le long de là-bas. C'est ça le projet qui continue, c'est un processus. Mais en dehors de ça, on a conçu l'aéroport international d'écologie qui tend déjà vers l'achèvement, mais il y a aussi un projet de construction de l'aéroport international, excusez-moi, l'aéroport national dans la deuxième ville qui est la ville de Cassagy. N'est-ce pas ? Le projet vient de commencer. Nous allons vous donner la liste de plusieurs projets. Je sais que c'est un chantier horaire avec Massouka, c'est inéfiable, ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Nous sommes convaincus qu'avec l'implication de Massouka, le travail va très bien évoluer, ce sera un succès pour la population et le chef de l'État aurait quelque chose à... On va revenir sur les cinq piliers de son programme. Le premier, c'est la valorisation du capital humain, développement social et la culture. De quoi il s'agit exactement ? De la culture. Vous savez, normalement, les contenus, vous l'avez vu, le contenu, il est là, mais le grand souci, c'est les choses dans lesquelles cela doit être mis en exécution. Tout ce que moi je veux demander par rapport à les cinq piliers qu'il a souligné au sein de ce programme, c'est ça, les concrétisations. A la base, ce n'est pas les chansons qu'on chante, mais c'est une réalisation. Nous sommes tenus au résultat. Vous allez voir que dans un peu de temps, un travail serait très bien fait et que les gens seraient très contents que tous les cinq piliers vont manifester les actes d'instinct. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'exécution ne souffrira de qu'un problème parce que toutes les batteries sont mises ensemble pour faire triompher la vision de la population publique dans cette partie de la République. Donc laissez-moi vous dire que Massouka, c'est une femme qui inspire beaucoup dans le domaine de la bonne gouvernance. C'est une bonne élève. La bonne gouvernance qui est le deuxième pilier. Oui, bien sûr, ça fait partie. Il y a encore beaucoup plus de piliers, mais je sais que tout ce que Massouka a soulevé, nous allons revenir ici avec les résultats pour vous détailler chaque pilier. Voilà les résultats, voilà les résultats, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a défendu ce programme. Et s'agissant de la consolidation de la croissance économique, la diversification de l'économie, La diversification de la croissance économique, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. D'abord, un, il y a un problème d'infrastructure. Lorsque nous avons évoqué le problème avec l'aéroport, c'est que l'aéroport internationaliste, c'est un élément très important qui va influencer la croissance économique, n'est-ce pas, avec les échanges économiques. Aussi, les infrastructures routières. J'ai soulevé l'autre fois sur une chaîne de la place la construction de la route Colosie-Solosie qui débouche directement vers la Zambie pour rendre la province très indépendante de la province de Oukatanga. Ça peut aussi permettre à la province de construire un port sec comme ce qui s'est passé à Sacania avec le Oukatanga. C'est possible. Rélier la province avec d'autres provinces Brasile pour essayer de voir, dans un partenaire sur le sud, comment nous pouvons intensifier cette collaboration économique et permettre, n'est-ce pas, à la province de se tenir debout. Parce que si le lois là-bas est debout, ça peut influencer la croissance économique, même à 50% au niveau national. Donc, tout ce qui va avec, je vous dis, dans la mise en exécution de ce projet, la croissance économique, normalement, va vivre. Et nous pouvons aller, même si nous ne pouvons pas arriver à 100%, même à 50%, ça c'est un succès. La personne qui succédera à Masuka dans l'époque trouvera une province déjà épanouie avec des avancées significatives enregistrées dans ce secteur. Vous avez évoqué les infrastructures qui se trouvent dans le quatrième pilier. Puis le cinquième pilier, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Comment compte-t-elle y arriver ? Très bien, nous sommes dans une province minière. Vous avez trop bien, nous sommes exposés à la pollution et à beaucoup d'autres éléments, au style, n'est-ce pas, à la vie humaine. Donc, l'environnement, la protection, c'est aussi parmi les priorités. Non seulement la protection de l'arrivée, parce que plusieurs fois, le chef de l'État a mis l'accent sur la protection de l'environnement. Le Congo représente beaucoup pour le monde. Alors, aujourd'hui, vous avez vu avec la pollution dans les eaux d'écolosie. Madame la gouverneur Fumasuk avait lancé un projet, n'est-ce pas, de mettre en place... La population est vraiment exposée à des pollutions ? Bien sûr, des mesures sont prises. Il y a même un projet de construction, de traitement d'eau potable pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Mais quand assez, il y a aussi des mécanismes qui doivent être mis en collaboration avec les experts pour voir dans quelles mesures les usines d'exploitation minières, n'est-ce pas, peuvent, ensemble avec l'État congolais, voir dans quelles mesures cette exploitation ne peut pas menacer la vie de l'eau lavée, la vie des Congolais, en particulier de tout ce qui habite l'eau lavée, c'est-à-dire que les mesures sont prises. Prochainement, nous allons aller dans l'État pour vous comprendre quels sont les mécanismes qui seront prises, quelles sont les modalités de travail qui seraient mises en exécution pour que cette protection de l'environnement soit effective. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons devoir... On va chuter avec vous votre message à tous les lois lavés qui vous suivent et ceux, les cadres et militants d'une partie fidèle. Un grand message, avant de lancer mon message, je voudrais m'adresser aux lois lavés pour leur dire qu'ils doivent être vigilants. Parce que l'arbre qui porte de fruits sucrés, l'arbre qui porte le fruit mûr, c'est l'arbre la plus combattue. Même par le fou, même par tout autre être image qui passe. Aujourd'hui, vous avez suivi le passage du ministre de l'État, ministre de la Justice et de l'État, Kostam Moutaba, avec son initiative de consultation populaire que moi, personnellement, je l'ai en tant que jeune, parce que ça permet aux plus déminés, aux plus faibles qui sont victimes d'espoliations, d'excroqueries, n'est-ce pas, de poser leurs problèmes aux ministres. Mais c'est devenu aussi une occasion pour les mécontents qui ne sont pas d'accord avec ceux qui travaillent bien pour la République. En l'occurrence, ce qui s'est passé dans la consultation de Colosie, un groupe d'individus qui se sont réunis pour essayer de mettre dans le chauffe des quelques individus de paroles mensongères, des dossiers montés de toutes pièces pour essayer de jeter d'attribles à la personne de Fifi Masuka. Nous avons aussi staté des comédies que nous dénonçons, nous voudrions demander à la population de Colosie, de continuer à faire confiance à Fifi Masuka et nous, nous ne nous fatiguerons pas. On dit que les critiques, c'est une des sanctions. Quand les critiques sont faites de beau sens, et surtout en ce qui concerne la gestion, elles sont prises, n'est-ce pas, en considération parce que ça permet d'améliorer et d'aller de l'avant. Lorsqu'il y a de l'acharnement qui se caractérise avec des propos mensongers, des dossiers mensongers, et publiquement vous acquisez une gouverneure qui a été appréciée par le gouvernement public et par tous les autorités de la République, par sa bonne gouvernance, et qui reste à la vision sur le travail pour la République, je pense que ce sont des choses à décourager. Je voudrais aussi donner un point, c'est par rapport à la RVA. Récemment, vous avez suivi que nous construisons, nous voulons voir l'aéroport international d'Ecolosie, mais les espaces de la RVA ont été spoliés, n'est-ce pas, je ne veux pas citer des individus, par les prédécesseurs. Aujourd'hui, avec Massouka, nous avons essayé de récupérer ce qui revient à l'État pour permettre à la RVA de répondre aux conditions requises pour que cela soit appelé à l'aéroport international. Et puis, on a construit, n'est-ce pas, des orphelinats pour des enfants. Pour la première fois, des conditions dans lesquelles les enfants vivent actuellement, on a des orphelinats. C'est voulu et nous félicitons Mme le Gouverneur et nous décourageons ceux qui sont jaloux de ce changement parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Nous sommes contents que ce travail évolue. Massouka Demer est encore un modèle de la bonne gouvernance. Nous l'appuyons, nous voulons qu'elle continue comme ça parce que ce sera le succès de l'Union Sacre de la Nation et que d'autres gouvernants peuvent aussi emboîter et ne pas faire pareil. Ce sera un succès. Aux militants de mon parti, je salue tous les militants de partout de ne pas vous décourager parce que le combat politique, ce sera le combat des valeurs. Nous ne voulons pas, nous, au nom du Front des Appendants pour la Démocratie Chrétienne, se comporter comme tout le monde. Nous voulons continuer dans la logique, dans l'idéologie de notre autoté moral sous l'ombre de la vision de, par exemple, Luc Félix Tissakedi, réitérer notre soutien, notre loyauté, notre constance. Afifi Massouka Demer, qui aujourd'hui, nous tous, nous sommes des tissakédistes, nous œuvrons dans sa vision. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de même pour notre population. C'est ça le peuple d'abord. Mardo Chentélé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup madame. On va prendre le troisième invité. Merci.